Il répond aux questions des gens, à des gens qui sont arrivés dans l'islam, à des gens qui sont dans l'islam et qui sont égarés. Qui fait ce travail ? C'est ce genre de centre, ce genre de mosquée, ce genre de savons et des choyots et des talabatelines. Et tout ça a besoin de l'argent pour faire une cassette, pour faire fabriquer une cassette, un CD, pour qu'on puisse aller le vendre, qui va aller le vendre, etc. Tout ça c'est un travail avec de l'argent. Et la quatrième catégorie neuf, c'est la présence. Ça se peut que la personne maintenant, si on prend par exemple l'exemple de ce centre, et on dit pas de problème et on met tout de l'argent. Mais pas de présence, je n'en ai pas le temps. Est-ce que ça peut fonctionner ? Ça ne fonctionnera pas. Il a besoin de l'argent, mais il a besoin aussi des personnes qui soient présentes, pour préparer, pour bouger, etc. Et tout ça. Alors à ce moment-là, on comprend à ce moment-là, c'est le cœur. Tu aimes, tu ailles la chose. Tu aimes ce centre, oui, je vais l'aider. Tu n'aimes pas, ne t'approche pas de là. Deuxième catégorie, parler, transmettre. Le frère t'a dit qu'on a besoin de l'argent, tu entends ça, toi tu vas transmettre avec la langue. Tu vas parler aux gens, aux autres personnes. Il y a un centre, etc. Et tout ça, est-ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas aider un petit peu avec, tu transmets avec la langue. Ou alors, tu trouves une personne qui parle mal du centre. Elle raconte des choses sur le centre. Et toi, tu dis non, ce n'est pas vrai. Alors, tu dois parler, tu dois remettre cette injustice, ces paroles qui sont fausses. Et alors, le combat avec de l'argent, comme on a dit, est le neuf, c'est-à-dire la présence. Et parfois, c'est ce qu'on a en général. Les deux catégories, c'est-à-dire le qalbul lissam, ça c'est facile. J'aime la chose, je n'aime pas la chose. Allah, il l'a interdit, je ne l'aime pas avec mon cœur, c'est facile. Et la chose, peut-être parler aussi, c'est un peu difficile. Mais quand on arrive au point de vue de l'argent et la présence, ça c'est un peu difficile. Et quand on dit l'argent, c'est celui qui a les moyens. On ne parle pas de la personne qui n'a pas les moyens. Alors, tu vois la personne qui a les moyens, donc, d'aider le centre, mais il ne le fait pas. Et ça, pourquoi ? Parce que c'est un combat de neufs. C'est un combat de neufs. Alors, ici, c'est le djihad contre, on a dit, les mécryons et les kuffars. Et la même chose, il te dit, Par contre, pour faire un combat, un effort contre les gens, donc, les gens égarés, donc, de la madaïbe qui sont égarés, ou, donc, des personnes de l'hérésie, de la bidaï. Il dit, c'est en trois catégories. Alors, en total de tout, cette loi ici, tu dis, Premièrement, c'est avec la main. Deuxièmement, avec la langue. Troisième degré, c'est avec le cœur. Alors, ici, on voit bien que le combat, on voit les hérésies, donc, par exemple, une personne, ou un muscée, ou alors un centre qui fait des hérésies, des bidaïs. Et alors, tu dois intervenir pour changer cette hérésie, cette bidaïs, avec la main. Si tu ne peux pas, c'est avec la langue. Si tu ne peux pas, c'est avec le cœur. Mais ici, le problème qu'il peut y avoir, la personne ne peut pas changer avec la main. En général, quand on entend que tu dois changer la main, en général, une fois que tu entends que tu dois changer le monkar, le mal, avec la main, c'est que tu as un pouvoir. Sultan. Pas un simple citoyen. Chaque fois, cette catégorie de la main appartient à une personne qui a le pouvoir. C'est lui qui commande. Par contre, une personne qui ne commande pas, qui n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit de changer ou d'arrêter le monkar avec la main. C'est pour ça, les ulama, ils te disent la première catégorie que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit changer le monkar avec la main appartient au soldat. Maintenant, une personne arrive à la mosquée, quelqu'un qui est pris normal, comme toute personne, il arrive, il trouve, par exemple, Tzbihat accroché à la mosquée. Il commence à ramasser. Tzbihat dit, « Cherikas, tu fais quoi ? Atrier le monkar, non ? Tu fais le monkar. Parce que ces gens-là, ils vont intervenir. Et peut-être, ils vont te sortir dehors. Et peut-être, tu vas faire un fitna dans la mosquée. Et peut-être, le directeur de bureau de la mosquée va intervenir. Et peut-être, même l'imam, il va intervenir. C'est-à-dire que tu vas faire un zizanim fitna. Qui es-tu, toi, pour casser le tzbihat ? Qui t'a envoyé ? Qui t'a donné le droit ? Et parfois, même, celui qui fait cette chose-là, il n'a aucun idée de hadith et rien du tout. Il a entendu bid'ah et il court, il change bid'ah. Si jamais ce sheikh-là, il a un peu de l'ilm, il te dit, « Pourquoi t'as cassé le tzbihat ? » « Ah ben, j'ai cassé parce que le bid'ah. » Oui, mais tel alim, il a dit, c'est le sunnah. Un sheikhani, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Quoi ? Un sheikhani a dit, un alim, il a dit, il ne connaît absolument rien. Et ça, c'est une erreur fatale. Premièrement, il ne sait même pas avoir une discussion avec la personne. Deuxièmement, il a changé avec la main, il n'avait pas le droit. Alors, changer avec la main, ça fait simplement, c'est à le pouvoir. Tu arrives à la maison, tu es chez tes parents. Tu as le pouvoir ou c'est ton père qui a le pouvoir ? C'est ton père qui a le pouvoir, ce n'est pas toi. Alors, tu arrives là et tu arrives à... J'arrête la musique. Tu commandes à la maison, tu frappes ta soeur parce qu'elle écoute la musique. Je ne sais pas ce que tu dis. Tu as le pouvoir, toi, à la maison ? Non. Alors, le pouvoir, il est où ? Là-bas. Alors, je dois transmettre le message simplement à celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire ma maman, mon père, qui essaie de le convaincre, et c'est lui qui va essayer de changer avec la main. Et ainsi de suite, ce genre-là de changement dans le monde car, ça ne se fait jamais avec la main, sauf que c'est à le pouvoir. C'est toi qui commandes dans le lieu. Alors, tu peux avoir ce pouvoir avec la main avec ton fils. Avec ton fils, tu peux l'avoir. Pourquoi ? Parce que tu as un pouvoir là. Est-ce que tu peux avoir ce changement avec ton père ou ta maman ? Non. Alors, si tu n'y arrives pas avec la main, et quand on dit tu n'y arrives pas à la main, bien rajouter le pouvoir. Si tu n'y arrives pas, c'est avec la langue. De dire. De dire, c'est mauvais ce que vous faites là, ou c'est pas bien ce que vous faites là, ou ça c'est un bid'ah, ou ça c'est haram, et ainsi de suite. Tu le dis avec la langue. Mais si tu as peur encore, tu as peur qu'on va aussi te faire de mal parce que tu as dit ça, bien il te dit avec ton cœur. Et le cœur ici, c'est le grain de foie, le minimum de grain de foie qu'il y a. Qu'est-ce que ça veut dire de changer avec le cœur ? C'est-à-dire que ton cœur n'aime pas cette chose-là. À l'intérieur de toi, tu ne te sens pas bien quand tu vois ces choses-là. Ça c'est changer avec le cœur. Deuxième action, c'est de ne pas rester là. Tu n'arrives pas à changer avec la main, ne reste pas là. Tu as dit que c'était la chose, alors éloigne-toi et rétire-toi de ce lieu-là que tu n'aimes pas. Il dit, c'est Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, «Ola yatim al-jihad illa bilhizra, wal-hizratu, wal-jihad illa bil-imane. Wal-rajuna, rahmatullahi azza wa jalla, humul ladhina qamu bihadihi salaça, kala ta'ala, inna al-lazina amanu, wal-lazina hajaru, wa jahadu fi sabiilillahi, ulaka yirjauna rahmatullahi, wal-lahu ghafurun rahim, surat al-baqara. Alors ici, il te dit que tu ne peux pas faire une chose de ce djihad, ou alors donc de ce combat de l'effort, sauf si tu as Al-Iman. Premièrement, tu as Al-Iman. Deuxièmement, Al-Hujran. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Hujran ? C'est-à-dire de t'éloigner de ce qu'Allah Azzawajal intervient. Et après le djihad. En troisième catégorie. Allah Azzawajal, il a cité ici, Ibn al-Qa'im, le verset, qu'il dit, inna allazina amanu. Premièrement, c'est quoi ? La foi. Wa hajaru. Ils ont immigré. C'est qui ça ? Les compagnons de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cru. Mais là, le lieu où ils ont là, ils n'arrivent pas à faire leur religion, de pratiquer leur religion, etc. Et tout ça, ou d'arrêter ce qui est comme adoration, donc des statues et tout ça. Ils font quoi ? Immigration. Ils vont hajar. Et alors, après simplement ça, on a fait le djihad. Malheureusement, on voit les gens maintenant, ils disent, ils disent, un mu'min, un mu'min, il passe au stade de quoi ? De l'hujran. Non. Il passe directement au djihad. Il passe directement. Il dit, hier, il était dans la rue, dans les cabarets, dans les dansines, etc. Et il se repontait, Allah Azzawajal, il rentre dans la mosquée, il fait d'or-qa'at, peut-être à l'abolition encore un peu mélangée, etc. Et tout ça. Il ouvre la télévision, Falastin, djihad, djihad. C'est faux. Ah, c'est faux. Il n'y a pas de djihad pour toi. Car toi, tu n'as même pas encore fait le djihad sur toi-même. Comme qu'il y a une personne là, qui était en Espagne, il demandait djihad, djihad, djihad. Et quand on regarde lui, comme il est, comme il est habillé, son aspect physique, etc. C'est tout des péchés, de la tête jusqu'aux orteils. Tu vas faire le djihad toi. Fais le djihad sur toi, tu arrives à faire ce djihad sur toi, rien que les vêtements, tu n'y arriveras pas. Rien que les vêtements, de les mettre, de m'habiller, comme Allah m'a ordonné, comme le prophète m'a ordonné, je n'y arrive pas. C'est trop fort. Alors, comment tu vas faire le djihad là ? C'est simplement la draline, la puissance qui t'a dans la tête là, que le shétan veut te faire dans une salle place. Une salle place, c'est tout. Il n'y a pas de djihad, rien de tout. Alors, ici, il dit, d'abord, l'émant, deuxième, le hâgir, il m'écrivait, comme Allah, à l'âgelle, l'interdé, et après, l'écrivait. il n'écrivait, il n'écrivait, il n'écrivait, il n'écrivait, Alors il te dit, donc quand tu as l'Iman, ça c'est tous des efforts du djihad, tu as l'Iman, tu as l'Iman, maintenant tu vas immigrer. Et l'immigration ici, ce n'est pas comme on l'entend encore, ah oui, les ulama ils ont dit, il n'est pas permis de rester dans un pays mécréant, il faut immigrer dans un pays musulman. Il faut qu'ils n'ont rien compris à cette immigration, ça n'a rien à voir avec cette immigration. Ici il te dit d'abord, tu émigres, tu vas aller vers quoi ? Vers Allah Azza wa Jal, ça c'est l'immigration. L'immigration c'est de t'éloigner de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit et de t'irriger vers Allah Azza wa Jal. Donc quoi ? Dans le ta'a, dans le biais sens, tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Et émigrer, éloigner de ce qu'Allah Azza wa Jal a dit haram. Ce n'est pas une question de changer de la terre à la terre ou d'une ville à une ville ou d'un pays à un pays. C'est fonctionnel. Mais la base, la première, ce n'est pas je vais émigrir à un lieu et je reste la même personne. Donc les mêmes péchés, ça ne change rien pour toi. Et ici aussi, il y a une autre émigration. Et celle-là, elle est encore plus difficile que la première peut-être. C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de croire à tout ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est les deux suivis, deux hijratals. Hijrat ila Allah Azza wa Jal.